Europe 1 matin, 6h-9h, Alexandre Lemaire. Il est 7h22, en route pour la Coupe du Monde de rugby, tous les jours de l'été sur Europe 1. Chaque jeudi, on vous fait découvrir un membre de l'encadrement du 15 de France. Et ce matin, le préparateur physique Thibaut Giroud, professeur performance, Axel May. Début juillet à Monaco, le 15 de France entame sa longue préparation vers la Coupe du Monde. Thibaut Giroud est le directeur de la performance. On est parti sur une longue prépa, 68 jours pour avoir le premier match contre les plaques. Crâne rasé, petit bouc poivre et sel, regard marron. Thibaut Giroud prépare les bleus à être au top physiquement cet automne. Parmi les recettes qu'il a jusqu'à présent appliquées avec succès, les entraînements à haute intensité. Les entraînements à haute intensité, pendant très longtemps, on a cru que c'était juste, on fait la bagarre, on se rend dans la gueule et on fait des entraînements de deux heures. Non, c'est pas ça. La haute intensité, ça veut dire qu'on cible des stimuli bien précis pour pouvoir matcher pendant le week-end. S'il y a une phrase qui résume vraiment ça, c'est qu'on a pendant longtemps, on s'est entraîné comme on jouait et nous, ce qu'on a voulu, c'est jouer comme on s'entraîne. Si je prends un exemple d'une Ferrari, si la Ferrari, toute la semaine, vous la faites rouler à 80 à l'heure et que le week-end, vous la faites rouler à 300 à l'heure, à un moment donné, le moteur, il ne marchera pas. Donc, vous ne pouvez pas demander beaucoup de choses à des joueurs et à une équipe de très haut niveau le week-end si la semaine, vous ne touchez pas ces stimuli que vous demandez de toucher le week-end. Donc, encore une fois, on passe de s'entraîner comme on joue à jouer comme on s'entraîne. C'est vraiment la phrase qui résume ce qu'on essaie de faire. Cette préparation pour la Coupe du Monde, si elle est collective, est aussi individualisée selon les profils des joueurs, explique le directeur de la performance, la perf, comme dit Thibaut Giraud. On essaie vraiment de partir sur une préparation contrairement à 2019 où on est sur une précision, une pertinence individuelle. Toto Dupont, il n'aura pas les mêmes choses à développer qu'un autre joueur ou que François Cross ou que je ne sais pas qui. À 49 ans, Thibaut Giraud est un sportif accompli, ski, football américain, rugby. Le grenoblois a même participé aux Jeux Olympiques de Salt Lake City en bobsleigh. Chacun a son parcours de vie, son parcours professionnel. J'ai eu la chance de pouvoir faire plusieurs spas à un certain niveau et à chaque fois de repartir de zéro et de me poser les questions pour pouvoir performer au mieux. Je pense que ça m'a énormément servi pour le métier que je fais maintenant depuis une vingtaine d'années. Thibaut Giraud sait déjà ce qu'il fera après la Coupe du Monde. Il rejoindra l'encadrement de l'UBB, le club de rugby de Bordeaux-Bègle. Merci Axel May. La Coupe du Monde de rugby, c'est maintenant dans 52 jours exactement.